Alors on explique, il y a des passages dans la prière que deux fois tu peux sauter, c'est-à-dire sauter, tu es en retard, tu veux te rattraper avec le kahal, on appelle ça tefillah b'tzibur, la grande mitzvah de venir prière en public avec 10 personnes, se faire l'amidah au même moment que le hasan et le kahal, ça c'est la grande mitzvah, des fois tu es en retard et si tu vas sauter certains passages, tu pourras te rattraper, alors on t'a laissé, on t'a permis la chance de le faire, mais il y a des passages qui sont impassables, par exemple, Baruch She'amar, si tu sautes Baruch She'amar, après la prière tu ne peux pas le rattraper, si tu sautes Ishtabah, après la prière tu ne peux pas le rattraper, Dans Birkot HaShachar, si tu sautes Birkot HaShachar, tu peux faire Birkot HaShachar toute la journée, tu peux faire même l'après-midi, si tu l'as raté le matin, mais au moment Birkot HaShachar tu te réveilles, tu fais Birkot HaShachar, Tout ça, mais tu n'as pas eu la chance ou n'importe quoi, tu peux te rattraper après la prière, tu peux te rattraper toute la journée, mais il y a des Brachot que tu ne peux pas, par exemple, Si tu as fait l'amidah, déjà tu ne peux pas le rattraper, parce que quand tu as dit dans l'amidah, ça inclut la Bracha, qui se termine par Alors c'est déjà inclus, alors déjà il y a des choses que tu ne peux pas rattraper, il y a des choses qui appellent la prière, tu peux t'asseoir, te rattraper, alors il y a certains passages que tu peux rattraper, il y a certains que non, Et l'agmara ce matin, elle t'explique, que le passage qui vient juste avant l'amidah, juste après le schéma, après le schéma, Adonai Elohim Emet, qu'est-ce qui vient après le matin ? Il y a là-bas 15 mots qui commencent par la lettre Vav, ce passage, Tu n'as pas fait ton devoir de schachrit, ça c'est impassable, tu ne peux pas passer ça, ça même si tu as sauté certains passages pour attraper le kahal, ça tu ne peux pas le passer, on va expliquer bientôt son importance, Et le soir c'est la même chose, tout ça, ce dernier passage, juste avant l'amidah, tu ne peux pas te passer, on va expliquer quelle importance est ce passage, Vous savez que, il y a 4 niveaux que la prière elle monte, mais pour que la prière monte, il te faut un passeport, il te faut comme un droit de passage, comme un stompon, Tu passes la frontière, on te tombe le passeport, alors tu as terminé la première section de la prière, c'est quoi ? C'est le korbanot, le matin, korbanot, Tu vas passer à la deuxième section, deuxième élévation qui se fait, attends, tu ne peux pas, il te faut un kaddish, il faut tomber le passeport, le passeport sur le kaddish, Alors tu fais kaddish, et là tu peux passer dans un autre passage, tu as fait le deuxième passage, Tu as fait le zmirot, hallelujah, tout le tout, tu veux passer au troisième passage, tu ne peux pas, il te faut tomber le passeport, C'est quoi la stomp du passeport ? Kaddish, demi-kaddish, après Ishtabah, Ishtabah Shekhan Makenu, demi-kaddish, et tu commences le yotzer, Tu commences le yotzer, tu veux passer à l'amidah, ça c'est un autre monde, tu ne peux pas, mais il n'y a pas de kaddish, il n'y a pas de kaddish là-bas, Mais il y a quelque chose qui est comme le kaddish, le emet, veyati, veyachon, vekayam, veyachar, il y a 15 mots qui commencent par vav, ve, 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 vav, Et ce vav là, ils sont en valeur, ça veut dire en 15 en total, 15, le mot 15, le chiffre 15, si je le traduis en lettres, je le prends je le traduis en lettres, Le 10, en lettres c'est yud, le he c'est, le 5 c'est he, alors déjà j'ai la moitié du nom d'Hachem, yud, he, Vav, y'a 15 vav, alors yud, ke, vav, quel est le 16e mot, le 16e mot de ce passage, Hadavar, Hadavar, he, V'ni Ben-Ira Ben-Ishchay, il dit si quelqu'un, il est en retard, et le ka'al déjà est quelque part en kaddish, Et lui il a commencé, il a entendu kaddish, il répond amen, ah tu as cassé le 15, tu ne peux pas, ok tu as répondu, c'est bon, il faut répondre, Mais dès que tu termines de répondre le kaddish, tu as besoin de reprendre, pour que tout soit un bloc, Il faut qu'il soit collé au 15, parce qu'il complète, ça c'est la signature, yud, ke, vav, ke, c'est la signature pour passer au monde de la Hamida, Qui est le monde, on l'appelle, Atzilut, Atzilut, c'est le monde le plus élevé de la Hamida, Alors pour te dire, c'est ça que nous enseigne Rabba, Bar-Khinina, ça va au nom de Rav, qu'il y a deux passages, surtout ce passage là, il est très important, Et c'est lui qui ne l'a pas fait, ke, alors il dit, L'Oyatsa, c'est comme tu n'as pas quitté ton devoir de faire une Hamida correctement, Ça veut dire le Shachrit, ou Arvit, correctement, Emet ve'atil le matin, et ve'emuna le soir.